En voulant imprimer une nouvelle dynamique à la CPEG, Confédération patronale des entreprises de Guinée, les membres de cette organisation viennent de passer à l'action, celle de procéder rapidement à de nouvelles élections des représentants. Le bureau, issu du congrès des 28 fédérations patronales constituant la Confédération patronale des entreprises de Guinée, a été à cet effet présenté au président de la République. M. le Président de la République, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet de la Présidence de la République, au nom de l'ensemble des chefs d'entreprise et capitaines d'industrie de la Confédération patronale des entreprises de Guinée, je voudrais vous remercier d'avoir accepté de nous accorder cette audience dans le but de vous présenter le bureau exécutif issu de nos élections tenues hier. M. le Président, nous voulons saluer ici avant votre engagement, depuis votre entrée en fonction de créer une nouvelle race de chefs d'entreprise pour une Guinée moderne, pour une Guinée émergente. M. le Président, vous l'avez prouvé à travers toutes les audiences que vous avez accepté de nous accorder. Vous l'avez prouvé en acceptant que nous vous accompagnons dans vos déplacements pour porter la parole du secteur privé guinéen. Je pense qu'ici, c'est l'occasion de vous louer, de vous rendre un hommage mérité. M. le Président, la nouvelle dynamique que nous voulons imprimer à la Confédération patronale des entreprises de Guinée, C. le Président, c'est de doter le bureau exécutif de commissions techniques de travail embrassant toutes les sphères de la vie du secteur privé. Sans plus tarder, et avec votre permission, je vais vous en donner lecture. La dernière décision prise par le bureau sortant a été de conférer à Elage Youssef Diallo, ici présent, le titre de Président d'honneur, pour avoir été l'un des artisans de la création du Conseil national du patronat BIS, qui a donné naissance finalement à la Confédération patronale des entreprises de Guinée. Et à l'unanimité, Hadia Issa Toubima Traoré a été élue présidente, réélu pour un mandat. Le premier vice-président délégué, président de la commission chargée de l'international, M. Kerfa Lacamara, PDG de Décopresse. Vice-président délégué, président de la commission chargée du développement industriel, M. Ashok Vasfahi, qui est représenté ici par son administrateur, M. Eric Benjamin-Colle. Le vice-président délégué, président de la commission chargée des relations avec les partenaires sociaux, M. Mansamoussa Sidibé. Les partenaires sociaux s'entendent, les syndicats, le gouvernement, et aux besoins des autres patronats, même les ONG. Le trésorier général qui est président du comité financier, El-Aj Ismaël Bangoura. Le trésorier général adjoint, vice-président du comité financier, M. Abdul Karim Bangoura, de l'imprimerie Bic-Bac. Le deuxième trésorier général adjoint, El-Aj Namouri Kamara, qui est le PDG de l'usine d'emballage. Le vice-président, président de la commission chargée des questions bancaires et d'assurance, M. Mangafode Touré, directeur général d'ABCD. Le vice-président, président de la commission chargée de la fiscalité et des douanes, El-Aj Alfa Mamadou Sissé. Le vice-président, président de la commission chargée de l'harmonisation du droit des affaires au HADA, El-Aj Khalil Aboukhalil. Le vice-président, président de la commission de la promotion des exportations, El-Aj Alfa Amadou Diallo. Le vice-président, président de la commission chargée de la promotion de l'entreprise et de la compétitivité, El-Aj Amadou Nyingelande Diallo, qui est en ce moment en déplacement à l'Aka. Le vice-président, président de la commission chargée du développement commercial, El-Aj Mamadou Salliou Diallo Kenneko. La vice-présidente, président de la commission chargée de l'entrepreneuriat féminin, Mme Touré-Juliette Kamarako. Le vice-président, président de la commission chargée des infrastructures de développement, M. Brahim Kourouma. Le vice-président, président de la commission chargée de la formation et du renforcement des capacités, M. Albert Sultan. Le vice-président, président de la commission chargée des questions de qualité, d'hygiène, de sécurité et d'environnement, M. Adèle Fakreddin. Le vice-président, président de la commission de l'économie numérique, Boubacar Bari 55. Je crois qu'il n'a pas été informé. Le vice-président, président de la commission chargée des relations avec les partenaires techniques et financiers, M. Abib Atia. La vice-présidente, président de la commission de tourisme, hôtellerie et activités connexes, Mme C. Mariam Satina Diallo, qui a eu un accident et qui serait en ce moment, d'accord. Le vice-président, président de la commission chargée des questions d'investissement et partenariat public-privé, M. Abib Atia. La vice-présidente, président de la commission chargée de la protection sociale, Mme Touré, M. Abib Atia. La vice-présidente, président de la commission chargée des métiers de la santé, M. Abib Atia. La vice-présidente, président de la commission chargée de la filière orpaillage et pierres précieuses, L. H. Daoudat Sissé. La vice-présidente, président de la commission chargée des transports, Ali Mouyali Iba. La vice-présidente, président de la commission chargée du développement rural, M. Moussa Paragallo. Enfin, le vice-président, président de la commission chargée du secteur pétrolier, L. H. Nana Kuruma. Voici, M. le Président de la République, le bureau issu du congrès des 28 fédérations patronales constituant la Confédération patronale des entreprises de Guinée, auxquelles s'ajoutent des personnalités qui ont été coctées du fait de leur apport dans l'économie nationale. Et l'article 52 des statuts de la Confédération nous permet de procéder à un élargissement parce que nous voulons un bureau inclusif qui prenne en charge et qui tienne compte de l'ensemble des préoccupations du secteur privé. L'union pour un patronat fort et représentatif. Voilà en substance le message du président de la République à ses nouveaux membres de la Confédération patronale des entreprises de Guinée. toute personne qui est industrielle en Guinée, quelle que soit sa nationalité, fait partie du patronat. Donc c'est ce que je souhaite tout simplement. Donc je félicite le nouveau bureau de la Présidente et tous les nouveaux bureaux. J'espère que vous allez travailler dans l'harmonie afin que le patronat guinéen soit considéré et à l'intérêt à l'extérieur. Donc je vous souhaite bonne chance et je vous remercie. Le gouvernement sera toujours aux côtés parce que nous voulons développer malheureusement l'Ebola est venu nous fatiguer parce que notre problème c'était en 2014-2015 de dresser les bases dans la macroéconomie pour arriver parce que la Guinée manque de tissu industriel. Or sans tissu industriel, on ne peut pas se développer. Nous n'avons pas assez de petites entreprises. Nous avons aujourd'hui un grand problème que nous sommes en train de discuter avec les banquiers, c'est l'accès à l'habitat. Nous avons demandé à des entreprises de construire des maisons, mais il faut que ces maisons puissent être achetées. Or, contrairement aux autres pays, la Guinée n'a jamais eu de banque d'habitat. Alors il ne suffit pas de dire à quelqu'un de construire pour que ça puisse être acheté. Donc nous sommes en discussion avec les banques actuellement pour savoir comment avoir accès à ce crédit comme dans tous les autres pays. Il y a, vous avez la CICAP en Côte d'Ivoire, en Sénégal, en d'autres, etc., où il y a la location-vente. Mais ici, le système bancaire jusqu'à présent n'a pas fait un système. Donc nous sommes en discussion avec les banquiers parce qu'Adois est en train de construire des maisons à Kolea. Bon, bien, on va construire des maisons sociales. Nous avons une troisième société qui veut faire 40 000 solutions sociaux. Mais faudrait-il qu'il y ait un système bancaire qui permette aux gens d'accélérer, d'accéder à ces logements en payant, en faisant le retrait sur leur compte automatique. Donc nous avons beaucoup de problèmes qui font qu'il est très, très difficile aux industries de service en Guinée. Donc il faut que les industries s'y passent par ce débat avec les banques pour que nous puissions avoir la possibilité de financer à la fois l'impétitement d'entreprises, mais aussi de financer l'accès aux logements pour les populations. Donc je pense que c'est un combat que nous nous menons en commun pour avoir ce système bancaire parce que les banques ont traditionnellement toujours financé l'import-export, ce qui ne peut pas développer les pays parce qu'on ne peut pas avoir un taux de 12% pour développer une industrie. Donc j'espère que vous allez participer à cette discussion avec le gouverneur de la banque centrale pour que progressivement on ait un système bancaire qui permette le développement des petites et moins d'entreprises, mais aussi l'accès à l'habitat. Ce nouveau bureau composé de 29 membres a à sa tête Hadjianouma Traori qui a été réélu à l'unanimité pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. Nous avons tenu compte du décret que le président a signé qui a demandé le renouvellement des élections sociales au niveau des syndicats des employeurs comme au niveau des syndicats des travailleurs. C'est après ça qu'on a décidé de renouveler notre patronat et on a mis un bureau exécutif de 29 membres qui a élargi. Et au niveau de ce bureau exécutif, c'est le seul patronat qui a 28 fédérations patronales composées des industriels, des banquiers, des assureurs. Nous avons fait le deuxième congrès, nous avons mis en place le nouveau bureau exécutif et dans ce bureau, nous voulons une solidarité, une tolérance, une stabilité, une compréhension pour un développement rapide de la Guinée et pour aider le mot d'ordre du président que la Guinée soit une Guinée émergente. Maintenant que les objectifs c'est de développer le pays et d'en faire un pays émergent. Je suis dans la CPEC parce que je crois en la structure juridique de ce patronat. C'est-à-dire que si le gouvernement veut aujourd'hui faire la comparaison entre les trois patronats, c'est très simple. C'est de leur faire appel et demander des documents de constitution de chacun des patronats. Si tel est le cas, je considère qu'il y a deux patronats. Et là aussi, avec plein d'introgations sur le deuxième qui est PACRE, il n'y a pas vu le document de constitution de PACRE. La CPEC, j'ai participé au deuxième congrès, tous les documents juridiques font foi pour vraiment être un patronat indélu. Il n'y a pas un pleure qui le veut. La loi guinéenne, dans son code de travail, c'est expressément qu'un être employeur, celui qui a un minimum de cinq agents qui sont immatriculés et pour lesquels les institutions sociales sont payées régulièrement. C'est à partir de ça, et j'avais même donné des conseils au ministre Davant, que la détermination de la représentativité des employeurs est très simple. Il faut juste demander à la Caisse du secteur social, qui relève du travail, que vous communiquiez la liste complète de tous les employeurs qui sont immatriculés à la Caisse et qui s'acquittent régulièrement de la cotisation sociale. Dès qu'on a ça, la classification par l'instruction du travail est très simple. L'État peut savoir tout de suite qui est représentatif, qui ne l'est pas. C'est la même chose pour les syndicats de travail. C'est pour le gouvernement, après enquête, indiquer à l'OIT qu'elle est en matière d'organisation la plus représentative dans son pays, c'est-à-dire celui qui conduit le maximum d'employeurs conformément aux codes du travail. C'est la même chose pour le travail qui a été organisé en puissant de tenir la force. Tous ceux qui étaient dans cette salle aujourd'hui ont une, deux, trois ou quatre entreprises à la fois. Toutes les unités industrielles, tout le secteur économique était représenté. Voilà la fusionnémie réelle. C'est loin de personnes choisies à la voler dans la rue pour venir remplir une salle. Non, aujourd'hui, heureusement, c'est les vrais industriels, c'est les vrais opérateurs économiques qui se sont retrouvés ici. Et leur objectif, en fin de compte, c'est de vouloir accompagner solennellement, officiellement, le président de la République dans le développement de la Guinée qu'il a entamé depuis un bon bout de temps. 29 membres composent donc le nouveau bureau de la CPEG. Mais ces responsables n'entendent pas se limiter seulement à ces niveaux. Ils comptent appliquer également l'article 52 des statuts de la Confédération qui leur permet de procéder à un élargissement en vue d'un bureau plus inclusif. Merci. Merci. Merci.